Bonjour tout le monde, dans les dernières vidéos, nous avons vu comment créer des interfaces graphiques à l'aide des composants SWIG. Maintenant, comment activer les composants à l'aide des événements, tels que les boutons par exemple. Alors, quand je clique sur un bouton, derrière, nous avons une action qui va être exécutée à l'aide d'un événement. Quand un événement arrive, alors une action qui sera exécutée. L'événement qui arrive, soit un clic-mouton, soit l'utilisateur tape une commande clavier, ou autre chose. Donc, nous avons plusieurs types d'événements qu'on peut les attraper à l'aide de ce qu'on appelle un listener. Donc, un listener ou un écouteur qui va écouter les événements qui arrivent dans le composant. Et selon le type de l'événement qui arrive, donc, on déclenche une action à exécuter. Et donc, nous avons un listener qui est caché, qui permet donc d'activer une action ou exécuter un code tout simplement en Java. Alors, le listener utilise ce qu'on appelle une interface pré-définie, action listener, qui est déjà pré-définie en Java, dans laquelle on implimente une méthode action performance. Un action performance, c'est une méthode dans laquelle on exécute un code après un clic de la souris ou après un événement clavier. Et donc, l'interface action listener, c'est une interface pré-définie qui permet d'exécuter ou mobiliser l'interface graphique. Et bien sûr, quand je clique sur un bouton, donc, je fais appel à un action listener, mais ce bouton doit être lié à ce qu'on appelle une action. Donc, je dois lier, bien sûr, le bouton à un action listener à l'aide de la méthode add action listener qui permet de faciliter, en fait, l'exécution de la méthode action performance et exécuter le code qui se trouve à l'intérieur. Nous avons des méthodes qu'on peut utiliser pour attraper, par exemple, l'événement. Donc, on peut utiliser get action command qui, donc, retourne une chaîne associée à l'événement. Donc, c'est, par exemple, un bouton appelé enregistrer. Donc, on peut attraper la chaîne de caractère action ou enregistrer et la mettre dans action command et puis gérer, selon le clic de la souris, clic utilisateur, gérer un code bien déterminé ou exécuter un code. Je peux utiliser le nom de le composant. Au lieu d'utiliser l'intitulé de composant, le mot enregistré, je peux utiliser le nom de bouton, c'est-à-dire le nom défini comme composant dans l'interface graphique. Et donc, à l'aide de get source, que je peux attraper l'événement d'un bouton quelconque. Je peux utiliser la méthode getId pour retourner le type d'événement ou getWhen pour retourner le temps écoulé depuis l'apparition de l'événement ou depuis que l'événement a été attrapé. Donc, on revient à la même interface graphique. Dans notre interface graphique, nous avons un menu. Donc, un menu que vous voyez, dans lequel nous avons un issue menu. Donc, comment activer maintenant l'issue menu, c'est-à-dire comment, quand je clique sur nouveau, par exemple, je fais appel à une interface graphique, par exemple, ou un formulaire pour saisir un étudiant, comme la fenêtre que nous avons déjà, la fenêtre étudiant dans laquelle nous avons un formulaire. Alors, comment faire la fenêtre ? Je crée une classe, une classe qui va donc implémenter l'interface ActionListener. Cette classe est une sous-classe de notre fenêtre qui sera déclarée à l'intérieur de notre classe fenêtre. Et donc, classe appelée, dans ce cas, listener, par exemple, listener étudiant ou listener menu, par exemple, parce qu'on parle ici, donc, de la fenêtre menu. Alors, listener menu, implement, implement, action listener. Donc, qui implimente une interface appelée ActionListener. Bien sûr que la classe doit implémenter la méthode ActionPerformance. C'est une méthode qui est définie dans ActionListener. qu'on doit, bien sûr, l'implémenter dans le listener menu. Et donc, cette méthode qui contient un ActionEvents, ActionEvents qui permet, donc, de retourner le type d'événement. Donc, fe, point, soit GitSource, soit GitWin, ou ID, ou ActionCommand. Ça dépend, bien sûr, de la méthode qu'on va choisir. Si vous mettez, par exemple, GitSource, donc, ici, on parle de nom de composants. Donc, on va utiliser le nom de composants. Alors, le nom de composants qu'on va utiliser, dans notre cas, c'est Nouveau, Nouveau-E, le SouMoney, Nouveau-E. Donc, on va utiliser ce nom comme source. C'est le nom de composants. Quand vous utilisez, par exemple, GitCommand, on parle de nom de Items, c'est-à-dire ce nom. Donc, on va utiliser cette chaîne de caractères. Donc, GitCommand retourne chaîne de caractères, mais GitSource retourne l'action, l'objet Action. Et puis, donc, j'exécute un code, ou je fais appel, égal, égal, je fais appel à une, bon, je fais appel à une méthode. Par exemple, ou j'exécute un code, ou je fais appel, par exemple, dans notre cas, je fais appel à une fenêtre. Nouveau-E n'est pas reconnaît en tant que composant. Pourquoi ? Parce qu'il est déclaré à l'intérieur du constructeur. Donc, je dois la déclarer, bon, je dois la déclarer ici, à l'extérieur, comme un attribut de la classe. Et donc, j'utilise ici, nouveau-E. OK. Maintenant, nouveau-E est reconnaît en tant que composant. Alors, quand je clique sur nouveau, nouveau de la fenêtre de Muni, étudiant, alors, je peux appeler une autre fenêtre, new-E, étudiant, pour démarrer la fenêtre dans laquelle nous avons un formulaire concernant l'étudiant. Alors, après exécution, alors, quand je clique sur nouveau, alors, jusqu'à maintenant, on n'est pas encore actif. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas encore lié le sous-menu, le bouton sous-menu, par une action, donc, par l'objet action listener. Alors, pour lier, donc, je reviens à ma fenêtre. Pardon. Pour le lier, donc, je reviens à ma fenêtre, et lier nouveau-E à action listener, à action listener, en utilisant la méthode addActionListener. Alors, addActionListener, et pour lier le bouton menu, bien, ce menu, à une action de type listener menu. Donc, je dois ajouter, comme paramètre, un objet listener menu. Ça veut dire lier listener menu à notre bouton nouveau-E. Comme ça, pour activer le bouton. Alors, après exécution, maintenant, que je peux appeler la fenêtre. Donc, la fenêtre a été bien appelée maintenant. Que je peux maintenant saisir l'étudiant, et par la suite, enregistrer. Maintenant, je vais donc lier le bouton enregistrer à un événement. Donc, je pars vers la fenêtre, ma fenêtre étudiant, et par la suite, j'ai réagi le bouton. Quand je clique sur enregistrer, je séquette un code. J'envoie les résultats dans une base de données, dans une table qui se trouve dans la base de données, ou, par exemple, afficher les éléments saisis par l'utilisateur dans le console, par exemple. Alors, je reviens à mon code fenêtre, et je crée une classe de la même façon, pardon, dans étudiant, fenêtre étudiant, et je crée une classe de la même façon, classe, je vais donc l'appeler listener, bon, dans ce cas, listener.étudiant, concernant les étudiants, qui implémentent, bien sûr, l'interface action listener. De même, donc, je crée ma méthode, ou j'implimente ma méthode, action performance, ayant un événement action event. Alors, selon l'événement, donc, f, e, point, maintenant, je ne vais pas utiliser git source, mais j'utilise git action. action, qui retourne une chaîne de caractère, et une chaîne de caractère, c'est le nom, en fait, du bouton, le nom, ou l'intitulé de bouton. Donc, nous avons le bouton, il se trouve, alors, bouton, voilà le bouton, nous avons l'intitulé de bouton, on ne va pas utiliser le nom de composant maintenant, git source, on va utiliser que de commande, bouton, donc, le nom de bouton, enregistré. Je vais donc utiliser sur cette chaîne de caractère comme retour. dans le cas où nous avons enregistré, le problème, c'est que si vous avez d'autres boutons ayant même intitulé enregistré, on aura un problème. Dans ce cas, il faut utiliser, à la place de get action commande, j'utilise get source. Alors, quand je clique sur enregistré, maintenant, je peux afficher, par exemple, system.out.println, afficher les informations saisies, code, deux points, saisi par l'utilisateur, lisse. Alors, comment récupérer les valeurs des zones de texte ? Tout simplement, le nom de la zone de texte, appelé dans ce cas, nous avons le code, zone de texte, appelé code, l'autre nom, prénom, âge, filière, etc. Alors, je récupère le code, point, avec la méthode get text, text pour récupérer le texte saisi par l'utilisateur. De même, pour les autres, donc, je copie le sit-lit et afficher les autres informations. tels que le nom, le nom, ici, le nom de composant, c'est nom, le nom de composant, prénom, c'est prénom, alors, j'affiche comme message prénom, et la même chose pour l'âge. Et concernant le combo box, la filière, la filière, c'est de type combo box, ici, donc, nous avons le combo box appelé, appelé, filière, donc, filière, 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 point, c'est pas get text, mais c'est une sélection, donc, c'est pas une zone de text, mais c'est une sélection, donc, filière, point, get selected item, donc, le item qui est sélectionné par l'utilisateur, qui sera, bien sûr, bon, affiché dans le console. Alors, maintenant, j'ai, bon, comme action, donc, nous avons, tout simplement, affichage de résultats de saisie de l'utilisateur, et il faut, donc, lier le bouton enregistré par listener étudiant, par un objet listener étudiant, donc, je pars vers le bouton, alors, le bouton, où se trouve, mon bouton enregistré, donc, lier le bouton, bouton, point, add, action, listener, et donc, j'ajoute un objet, donc, il sera lié par l'objet listener étudiant, donc, listener étudiant. Maintenant, le bouton enregistré est bien lié au listener que nous avons, listener appelé listener étudiant, on peut, bien sûr, créer plusieurs listener dans une interface graphique, et chaque listener peut gérer un ensemble des composants. Bien sûr, quand je clique sur enregistrer, maintenant, j'affiche ce résultat. Alors, après exécution, donc, je fais appel, à l'aide de mon menu, je fais appel formulaire de saisie, formulaire de saisie, maintenant, quand je saisis des valeurs, par exemple, 001 comme code, maintenant, l'ami Ahmed, âge, 23, je sélectionne, bon, une filière, et, après enregistrement, on aura le résultat, donc, le résultat qui sera affiché dans le console, donc, qui est déjà affiché dans le console, voilà, comme résultat. Alors, je peux avoir d'autres, bon, informations, de, par exemple, 0.2, on va aller, et puis, comme âge, et, nous avons, comme filière, choisi, g, g, par exemple, et voilà, le résultat, après exécution. Voilà, donc, comment créer, les événements, dans une interface graphique, et lier un événement, à un composant, comme le bouton, par exemple. ceci d' Xiaomi, mais leificant Cristian Sug19, le기는 connaît, je n'ai pas vous leficiaux, qui se fait bonne, j'ai été en ceci... – Sous-titrage FR 2021